bonjour à tous j'ai le plaisir de vous retrouver pour une troisième présentation de notre série vidéo une oeuvre une vidéo au château musée de giens je propose de partir à la découverte de l'un des emblèmes du château musée de giens il s'agit de cette sculpture en fer de fond présentée ici devant le château au niveau de la cour nord Pierre Louis Rouillard est né le 16 janvier 1820 à paris il est issu d'une famille d'artisans et de sculpteurs dessinateurs il suit très tôt une formation artistique dès l'âge de 12 ans il entre à la petite école et à l'âge de 17 ans à l'école des beaux-arts de paris cette inscription l'ouvrira les portes du salon où il présentera de nombreuses oeuvres pendant plusieurs années en parallèle de sa carrière artistique et de ses travaux de sculpture Pierre Rouillard devient professeur de sculpture et d'anatomie à l'école de dessin et de mathématiques aujourd'hui il s'agit de l'école nationale supérieure des arts décoratifs il va devenir d'ailleurs le professeur d'un certain françois pompon célèbre sculpteur animalier du 19e siècle et du début du 20e siècle se spécialisant dans la sculpture animalière rouillard cherchent à travers ses oeuvres à atteindre une vérité dans l'expression et dans l'anatomie des animaux il cherche surtout à traduire l'animal dans sa réalité et c'est pour cela qu'il va privilégier des modèles grandeur nature l'artiste a bénéficié au cours de sa carrière de commandes publiques de commandes d'état il a notamment participé dès 1850 au palais du louvre mais aussi à l'opéra garnier et au tribunal de commerce il a aussi réalisé des sculptures pour l'espace public en l'occurrence pour la ville de paris notamment ce cheval de 3 mètres et demi qui était présent au niveau du trocadéro aujourd'hui il est placé devant le musée d'orsay c'était l'un des sculpteurs animaliers favoris de napoléon iii et ceci explique sa participation aux travaux de paris sous le second empire outre les commandes publiques il a aussi réalisé des commandes privées pour des demeures ou des châteaux notamment la plus importante est celle du sultan de constantinophe passé en 1861 pour cela il réalise 24 groupes d'animaux des vases monumentaux et aussi une frise pour le palais de bayler beyi pour cette gigantesque commande l'artiste fait appel à de nombreux sculpteurs ces derniers viendront travailler dans son atelier et d'après ses modèles il va réaliser notamment un cerf on va parler du cerf écoutant en fait ce cerf est le premier modèle de celui que vous pouvez observer ici à gian une dizaine d'années après la commande du sultan de constantinople l'oeuvre est de nouveau édité avec de légères modifications par les fonderies d'art du val d'os elle est présentée en 1877 au salon il est d'ailleurs précisé qu'elle appartient à la société des hauts fourneaux du val d'os le cerf d'europe de pierre lui rouillard est une statue représentant un beau et grand cerf dressant la tête et écoutant on retrouve cette importance de l'artiste à traduire les expressions des animaux en effet ici le cerf est représenté comme attentif mais surtout on peut observer cette maîtrise de l'anatomie ici le modeler est précis le château musée de giens possède l'un des exemplaires fondus par les fonderies d'art du val d'osne il a été acquis en 1973 grâce à l'aide de la société des amis du musée auparavant il se situait dans une propriété en forêt d'orléans giens n'est pas le seul endroit où vous pourrez observer ce cerf d'europe un autre se situe à 100 lisses pierre lui rouillard meurt en 1881 il a bénéficié pendant toute sa carrière d'une certaine renommée il a d'ailleurs reçu la légion d'honneur en 1866 mais au fur et à mesure ce dernier est tombé dans l'oubli et ceci peut s'expliquer par la perte la disparition de nombre de ces modèles on sait que peu avant sa mort son fond d'atelier a été détruit et bien après sa mort bon nombre de ses modèles ont été perdus j'espère que cette courte vidéo vous a plu je vous donne rendez vous pour une prochaine présentation à bientôt